Elle est aujourd'hui l'une des actrices les plus incontournables du cinéma français. Adèle Exarchopoulos, aujourd'hui âgée de 28 ans, a déjà plus de 10 ans de carrière derrière elle. Interrogée par Condigny, ce mardi 30 août 2022, la jeune comédienne est revenue sur un moment terrifiant qui cesse de déroulé sur le tournage d'un film. Alors qu'elle doit tourner une scène avec un enfant dans une piscine, la jeune femme doit se tenir au bord du bassin pour surveiller le bambin. Mais voilà qu'un mur s'effondre. Le garçon qui doit faire semblant de ne pas savoir bien âgé, paraît être en réelle difficulté. Apeuré, Adèle Exarchopoulos se souvient, à un moment, je me dis, il n'est pas en train de galérer, il est en train de se noyer, se rappelle-t-elle. Devant l'état de l'enfant, l'actrice se jette à l'eau. Comme j'ai eu peur, je lui ai dit, mais tu es fou ? Pourquoi tu n'as pas dit que tu ne savais pas nager ? Tu aurais dû le dire. Mais l'enfant se sentira vexé par la remarque de l'actrice. Il lui répondra qu'il est tout à fait capable de nager mais qu'il a juste oublié ses techniques. Si aujourd'hui, elle en rigole, la comédienne a eu très peur. Adèle Exarchopoulos, si est-il dans le présent un enfant ? Ce n'est pas cérébral, si est-il instinctif même si elle garde un bien mauvais souvenir de ce tournage, Adèle Exarchopoulos confie aimer tout de même les petits comédiens en herbe, ils n'ont pas d'égo, ils ne sont pas susceptibles et en même temps, chaque prise est totalement différente. Si est-il dans le présent un enfant ? Ce n'est pas cérébral, si est-il instinctif, confie-t-elle ? Malgré tout, l'actrice oscarisée a certainement dû appréhender tous les tournages avec des enfants. Les cinéphiles pourront d'ailleurs la retrouver dans le film, Les Cinq Diables, en salle depuis le 31 août 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501